Merci, j'ai le ! Est-ce que Morgane ne vous aime pas, Julia ? Ne vous aime pas, Benjamin ? D'accord, oui. Non, on va faire ça, je ne vous aime pas. Benjamin, Julia, je ne vous aime pas. Benjamin, vous êtes déjà venu cette année, donc vous savez ce que j'en pense. Moi, je vous avais pourtant prévenu il y a quelques mois que si vous remettiez les pieds ici, sur mon territoire, j'allais vous péter la gueule. Je vous l'ai dit que ça allait se terminer en fourchette de doigts dans les yeux. Mais bon, voilà, il y a Julia, je suis obligée de rester élégante. Enfin, j'avais peut-être pas vraiment dit ça. J'avais dû dire un truc du style « Oh là là, je ne vous aime pas parce que vous êtes à la comédie française et pas moi ». Mais, si on lit entre les lignes, il y a énormément de violence. Aujourd'hui, vous venez nous parler du discours de Laurent Tirard adapté du roman de Fab Carreau. Fab Carreau dont la seule réponse acceptable quand on te demande si t'as lu les BD, « Bah oui ». Non mais c'est insupportable. À Paris, si t'as pas lu Fab Carreau, tu rentres plus nulle part, quoi. Le discours, c'est donc l'histoire d'Adrien, coincé à un dîner de famille, à entendre notamment encore et toujours les mêmes blagues de son père. Un peu comme vous êtes coincé ici, finalement. Sauf que je ne suis pas votre père et qu'il n'y aura même pas de gigot ni de tarte à manger. Donc, c'est pire. Écoutez mes blagues, le ventre vide, c'était une technique de torture à Avouraïda, les gars. Les mecs disaient « Tuez-nous, je vous en prie, mais pas encore une blague. Wedi Kévy avec Daniel Morin, s'il vous plaît, on n'en peut plus. On est tous des humains, merde. Et ces monstres-là qui rebalançaient les playlists, c'était terrible. En parlant de torture, on va reparler du film 5 minutes. Ce qui est très bien, mais je trouvais juste la transition un peu punchy. Et donc, au cours de ce dîner, votre beau-frère vous explique que ça serait bien de faire un discours à son mariage. Et là, je comprends votre angoisse. En plus, on rentre en plein dans la saison. Aller à un mariage, déjà, c'est souvent loin parce que pourquoi, évidemment, les gens ne peuvent pas faire autrement que de se prouver leur amour le week-end du 15 août dans un village à 50 kilomètres de Lyon, à vol d'oiseaux. Il s'avère que l'oiseau, c'était un pré-rodactyle parce que le truc est à trois putains d'heures de route. Tout ça pour arriver dans un bled qui est apparemment le siège social du pollen. Alors oui, il faut dire que c'est vrai. Il y a souvent une rivière avec un pont, une jolie forêt, une voie ferrée d'un autre temps et des anciennes fermes pittoresques un peu partout. Mais je ne suis pas maquisare, moi, donc je m'en fous de tout ça. À partir du moment où je ne suis pas en train de fuir un régime dictatorial ou de tourner un porno dans les années 80, je m'en tape des granges abandonnées. On faisait ça à la mairie du 20ème après tout le monde au but de Chaumont. On a vu des gens qui s'aiment, on a vu de l'herbe, on a mangé froid, tout le monde est content. Ce n'est pas que je n'aime pas les mariages, les amis, mais de tous ceux que j'ai faits, je n'ai jamais, jamais eu l'impression que les mariés aient kiffé leur journée tellement ils nous demandaient toutes les cinq minutes si nous, on kiffait notre journée. Et tu as envie de leur dire, moi, il est 16h, je suis ivre et je n'ai pas juré fidélité à quelqu'un dans 20 minutes, donc globalement, ça roule à toi. Mais toi, tu as mis beaucoup d'argent dans ce petit castelet qui a quand même beaucoup moins de cachet maintenant qu'on a installé les tables de jardin au milieu. Et ton DJ, il a un tatouage avec le visage d'Emile Vandelmer, d'Emile les images sur le bras. Donc, est-ce que toi, ça va ? Là, tu regardes bien les yeux de la mariée et si tu es une bonne amie, tu as dans ta poche les clés d'une Twingo de secours au grand chaos. Mais ça, tu ne peux pas le dire dans le discours. Dans le discours, tu lèves ton verre, tu tentes de le faire teinter avec un couteau à beurre, mais on est 180 et on n'est pas dans un film. Donc, tu dis, excusez-moi, pardon, je vais parler une minute. Voilà, merci. Et après, tu dis que l'amour, c'est beau, que de se le dire à la face du monde, c'est très courageux et qu'une Twingo qui reste au point mort, c'est une magnifique preuve. Benjamin, menace ultime, si vous venez une troisième fois, je vous épouse. Merde. Bravo !